soit le cercle C de centre M dont la coordonnée est 0,4 et de rayon petit r égale à 2 et la droite D d'équation cartésienne y plus 3 est égale à 0. Détermine les cercles contenant l'origine et tangents à C ainsi qu'à D. Voici les données. Nous avons le cercle C de centre M dont la coordonnée est 0,4 et dont le rayon vaut 2. Nous avons aussi cette droite D d'équation cartésienne y plus 3 est égale à 0 ou encore y est égale à moins 3. Nous cherchons le ou les cercles K qui vérifient ces trois conditions. Appelons leur centre Z, la coordonnée du centre AB et le rayon grand R. Ce que nous cherchons, ce sont les trois nombres A, B et grand R. La première condition dit que l'origine O de coordonnée 0,0 doit appartenir à un tel cercle K. Je vais dessiner cela. Voici le centre Z de coordonnées AB et le cercle K doit passer par l'origine O. Ce qui signifie que la distance entre Z et O doit être le rayon grand R, comme ceci. La distance entre 2 points se calcule par la racine carrée de la différence des abscisses O carré plus la différence des ordonnées O carré. Donc la distance entre Z et O se calcule par la racine carrée de A moins 0 O carré plus B moins 0 O carré. Donc cette distance se calcule par la racine carrée de A carré plus B carré. Et cette distance entre Z et O doit être le rayon grand R, comme ceci. En élevant cette équation O carré, nous obtenons une première équation contenant les trois inconnus A, B et grand R. D'ailleurs, cette équation O carré, on aurait aussi pu l'obtenir en appliquant le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle qui dit que le nombre A au carré plus le nombre B au carré est égal à l'hypoténuse R au carré, comme ceci. Deuxième condition, il faut que le cercle K soit tangent à la droite D. Je vais essayer de régler ça ici. Ce cercle K étant tangent à la droite D, nous pouvons en déduire que la distance entre Z et cette droite D, ça doit être le rayon du cercle K. Donc, la distance entre Z et la droite D, c'est grand R. La distance entre Z et D se calcule par B plus 3. Donc, nous obtenons ainsi que B plus 3 doit être égal à grand R. Autrement dit, B est égal à grand R moins 3. Voici une deuxième équation qui, elle, contient les deux inconnus, B et R. Passons maintenant à la troisième condition. Il faut que le cercle K soit tangent au cercle C. Je vais essayer de régler ça. Voilà, à peu près comme ça. Le cercle K est tangent au cercle C. Ça signifie que la distance entre Z et M, donc cette distance-là, doit être égale au rayon grand R plus le rayon petit r qui vaut 2. Pour calculer la distance entre les deux points Z et M, nous calculons la racine carrée de la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Donc, on a bien A moins 0 au carré plus B moins 4 au carré et cette somme se trouve en dessous de la racine carrée. En élevant les deux membres de cette équation au carré, nous obtenons cette équation-là, c'est-à-dire cette équation-là en calculant ces deux carrés. Attention, n'oublions pas les doubles produits. Et ceci se simplifie en cette équation-là. Voilà, une troisième équation contenant les trois inconnus A, B et grand R. Maintenant, comparons les équations 3, 2 et 1. Dans l'équation 3, nous pouvons remplacer le A carré plus B carré par grand R au carré. Et nous pouvons remplacer le B par R moins 3. Ainsi, nous obtenons cette équation-là qui ne contient plus comme inconnue que le nombre grand R. En plus, nous voyons que des deux côtés, nous avons le terme R au carré. On peut donc supprimer ces deux termes-là. Distribuons le moins 8 sur ces parenthèses et alors s'amène de suite vers grand R est égal à 3. Si grand R est égal à 3, alors par l'équation 2, nous savons que B est égal à 3 moins 3, c'est-à-dire 0. Et si grand R vaut 3 et B vaut 0, alors l'équation 1 mène vers A au carré plus 0 au carré est égal à 3 au carré. Donc, A au carré est égal à 9, dont nous déduisons que A est égal à plus ou moins 3. Si A vaut plus 3, B vaut 0 et R vaut 3, alors nous avons un premier cercle de centre 3, 0 et de rayon 3. Si A vaut moins 3, alors nous avons un deuxième cercle de centre, moins 3, 0 et de rayon 3. Tracons ces deux cercles, mais d'abord je vais enlever ce segment-là. Je vais aussi enlever ce cercle. Plus besoin de Z non plus. Nous allons maintenant tracer les deux cercles trouvés. Le cercle K1 de centre, moins 3, 0 et de rayon 3. C'est donc ce cercle-là, dont l'équation cartésienne s'écrit comme ceci. x moins l'abscisse du centre, c'est-à-dire moins 3 au carré, plus y moins l'ordonnée du centre, c'est-à-dire 0 au carré, est égale au rayon au carré. Et le deuxième cercle K2, c'est ce cercle-là, de centre 3, 0 et de rayon 3. Donc, son équation cartésienne s'écrit, x moins 3 au carré, plus y moins 0 au carré, est égale au rayon au carré. Constatons que ces deux cercles K1 et K2 vérifient bien les trois conditions. Ils passent tous les deux par l'origine, ils sont tous les deux tangents à la droite D, et ils sont tous les deux tangents à ce cercle C.